Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Leur cavale meurtrière aura duré deux mois. Deux mois pendant lesquels la France entière s'est passionnée pour ce couple diabolique. Tout commence le 4 février 1986, quand une femme est retrouvée morte le long d'une route de la Somme. Rapidement, les soupçons se tournent vers un homme et une femme déjà recherchés pour plusieurs viols. Avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, nous verrons comment ils ont pu échapper à toutes les polices de France, faisant sur leur passage de nouvelles victimes. Affaire Bourdin-Fasquel, l'équipée meurtrière, c'est un film de Charlotte Leloup. Je me nomme Jean-Denis Coche. En 1986, j'étais lieutenant adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie d'Amiens. Mardi matin, début du mois de février, nous sommes partis pour une journée de travail normale, ordinaire, lorsque nous sommes alertés de la découverte du corps d'une femme sur la commune de Courcel-Soutois. En février 1986, j'étais un jeune journaliste, j'étais au courrier Picard depuis trois ans. Le photographe du secteur et moi, on part tous les deux dans une voiture, une 4L, rouge et blanche, car il y a marqué « Courrier Picard ». Le souvenir que j'ai, c'est qu'il faisait très froid, il caillait. Il faisait un froid de canards. Et la campagne Picard, vous avez des champs et vous avez des forêts. Cet endroit-là est assez plat. On arrive sur cette route un peu sinueuse. Il n'y a aucun village tout à proximité, c'est déjà un petit peu à l'écart de tout. Et on va arriver, on s'arrête. Nous avons devant nous le corps d'une femme qui est complètement nue. Elle a été découverte par un technicien agricole qui passait par là le matin. Le gars, il passait par là avec sa voiture et dans le pinceau jaune de la voiture sur le virage, qu'est-ce qu'il voit ? Mon oeil, quelque chose de tout blanc. Il s'arrête et il voit le corps. C'est sordide, c'est... Il y a une forme de cruauté qui est assez insupportable. Aucun vêtement n'est trouvé à proximité et aucun élément permettant de l'identifier. Aucune pièce d'identité, aucun... Elle ne porte pas de bijoux non plus. Il y a des liens ligotés. Au niveau du cou, il y a des traces peut-être de stondulation. Mais surtout, elle a, sur la pommette, des impacts de balles de petit calibre, très probablement du 22 long rifle. Il y a visiblement eu un viol. Tout autour, il y avait des sortes de petites traces qui s'enfonçaient dans le sol. Mais avec le fait que la terre était très dure, on ne voyait pas très bien ce que c'était. D'ailleurs, les gendarmes autour disaient, on a l'impression que ce sont des piétinements par des sangliers. Quand on a relevé un petit peu sous le corps, on voyait bien que ce n'est pas une entraîne de sanglier ou de quelconque animal. C'était une trace de pied, de pas, une chaussure. Je demande donc à un technicien de procéder à un moulage qui permet d'obtenir une forme de ces traces, une forme précise. Et sur ce moulage, on voit apparaître la forme d'un talon de botte féminine avec un défaut, c'est-à-dire qu'il y a une des arêtes du talon qui est cassée. La première idée qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est la présence d'une femme sur les lieux du crime. Une jeune femme de petite taille, cheveux châtain courts, dénudés et ligotés, retrouvée avec plusieurs balles dans le crâne. Différentes brigades de la Somme ont ratissé les lieux à la recherche d'un quelconque indice. Les gendarmes émettent d'abord une hypothèse, c'est celle d'un crime dans le milieu. Et une sorte de sanction contre cette femme qui est là et qui pourrait être une prostituée. Son âge et surtout le fait qu'elle soit très soignée, très bien soignée, avec une coiffure très, très apprêtée, pouvait permettre de penser, effectivement, que c'était quelqu'un qui faisait très attention à son esthétique. et c'est la raison pour laquelle ils avaient envisagé cette piste-là. Tout le monde part sur la piste de la prostitution jusqu'au soir, où là, le maire d'une petite commune pas très loin d'un lien qui s'appelle Condéfolie va signaler la disparition d'une habitante. C'est une veuve, mère d'un enfant. C'est quelqu'un qui est connu, qui va à la messe, qui participe à la chorale. On ne lui connaît pas d'amant. On ne lui connaît pas de vie privée. Bien évidemment, elle n'a rien à voir avec la prostitution. Les gendarmes vont quand même vérifier. Et là, ils ont aussi un nom. Et ce nom, c'est Geneviève Godard. Donc, on essaye de comprendre. On a vu qu'elle a été visiblement allée chez le coiffeur très récemment. Or, le lundi, habituellement, les coiffeurs sont fermés. Et c'est la raison pour laquelle on se dit quel est le coiffeur le plus proche qui peut être ouvert le lundi. Ça va donc nous conduire chez le coiffeur de la galerie marchande de l'hypermarché le plus proche. Et effectivement, Mme Godard est passée le lundi après-midi à l'hypermarché Mammouth de Durie. Et elle s'est fait coiffer. À partir de là, on va examiner les bandes de caisse de l'hypermarché et le chèque qu'elle a émis pour payer ses courses ainsi que l'heure de passage en caisse proche de la fermeture de l'hypermarché. C'est-à-dire qu'elle est d'abord allée chez le coiffeur. Elle est ensuite allée faire ses courses. Et elle est sortie à un moment où la nuit était tombée. Les gendarmes patrouillent et découvrent sur le parking de l'hypermarché la voiture de Mme Genuyev Godard. Le caddie est encore à côté de la voiture ce qui indique finalement qu'elle aurait été enlevée sur le parking du supermarché. Les gendarmes entendent les caissières qui en fait travaillaient à l'heure où Mme Godard est sortie et certaines avaient vu le manège un peu particulier d'un couple qui se trouvait dans un véhicule type R25 et qui avait un comportement qui leur avait paru un petit peu bizarre. La découverte des traces qu'on considère comme étant des traces de talons de chaussures de femmes éveille chez un des enquêteurs présents une réflexion notamment sur la recherche d'un couple qui est connu pour avoir commis des escroqueries et des viols sur le territoire national. Une circulaire de recherche avait été lancée quelque temps auparavant et l'un des deux personnages qui figurent sur la circulaire de recherche est originaire de la région d'Amiens. ça nous donne une hypothèse de départ une hypothèse de travail intéressant. Les gendarmes vont évidemment diffuser les éléments dont ils ont connaissance. On diffuse un peu dans la région est-ce que le R25 un couple, etc. Par l'intermédiaire du circuit gendarmerie ils ont une info sur un couple dont on a entendu parler dans différentes régions qui roulent à bord du R25 qui sillonnent la France et qui violent des femmes. Un couple attire des victimes dans des gîtes et elles sont ligotées torturées, violées et à chaque fois jusqu'à présent il n'y a pas de meurtre. Les victimes sont relâchées. Et donc là les gendarmes vont faire leur approchement et se dire tiens et si c'était eux quoi. Une jeune femme qui a 25 ans elle vient d'obtenir son diplôme d'ambulancière et à peine quelques jours après avoir publié son annonce elle reçoit un coup de fil d'un certain François-Xavier de Pontieux qui lui dit qu'il a un poste pour elle. Ce nouvel emploi est à 500 km de chez elle. Elle va avec son père là-bas parce que le père il protège sa fille donc il veut voir un petit peu qu'ils sont les employeurs pour vérifier que c'est quelque chose de sérieux et de concret qu'on lui propose. Donc nous sommes en Charente et ça se passe tellement bien entre eux qu'ils vont aller dîner au restaurant. Ils vont passer toute la soirée ensemble et on va rire on va plaisanter voilà et le père s'en va il est ravi. Et la fille part dans la voiture du couple elle monte derrière puis on arrive dans un gîte rural elle rentre et dès qu'elle passe la porte du gîte rural là ça change et aussitôt cette jeune fille est braquée et là elle n'a pas le temps de comprendre mais très vite on bascule dans l'horreur. c'est là qu'il passe du couple charmant et délicieux à de véritables tortionnaires en fait. La femme de ce fameux de Pontieux sort une bobine de corde pour la force à se déshabiller. Elle est ligotée elle est violée ça va durer plusieurs heures. Elle va être torturée dans des conditions horribles dont on utilise des bougies c'est horrible ce qui lui arrive. Et puis au petit matin ils lui disent qu'ils vont la relâcher ils lui expliquent qu'ils connaissent son père que donc si elle balance au service de gendarmerie ils la retrouveront et qu'il y aura des problèmes. Il la largue à la gare mais il lui donne de l'argent juste assez pour qu'elle prenne un billet de train. La femme lui fait la bise en disant désolé mais comme si vraiment c'est racheté un peu bousculé je suis désolé quoi mais tu comprends je ne voulais pas te faire de mal quoi. Et dès qu'elle descend du train et arrive à sa destination la première chose qu'elle fait c'est qu'elle fonce à la gendarmerie. Il va expliquer ce qui lui est arrivé et au départ les gendarmes y croient à peine en fait et elle va réussir à leur donner l'adresse ou en tout cas l'emplacement du gîte elle va les emmener sur place. Ils vont retrouver les bouts de cordes avec lesquels elle a été attachée ils vont retrouver les objets avec lesquels elle a été violée. Elle a passé des heures avec eux donc évidemment elle est capable de leur donner une description très précise. Lui assez grand 1m80 il est blond elle elle est un peu moins grande elle est brune elle a des grands yeux bleus. Elle va dire ils ont une grosse voiture une 1re 25 de couleur sombre. 10 jours après en Loire-Atlantique il y a une jeune femme qui cherche un emploi qui via la NPE va recevoir une annonce qui mentionne qu'un poste de femme de ménage est libre auprès d'un couple qui vit dans un charmant petit gîte donc elle s'y rend. Les deux premiers jours ça se passe très bien. Et à un moment donné la femme du couple dit tu pourrais viens m'aider là-haut faire le lit dans la chambre et tout la gamine dit ben oui d'accord elle monte. Il n'est pas du tout question de refaire le lit. Elle est violée attachée elle est torturée jusqu'à ce qu'au petit matin il décide de la relâcher et de lui dire c'est bon tu peux rentrer chez toi mais tu ne dis rien à personne mais tu peux partir. L'allocation du gîte se fait de la même manière avec un faux nom un faux nom d'ailleurs avec une particule peut-être pour donner davantage confiance. Donc là les gendarmes commencent à s'inquiéter. Un couple le viol qui sont ces gens. Dix jours plus tard on est le 17 janvier 86 à Prunier c'est une petite commune de l'âne tout ce qu'il y a de plus calme et classique. Il y a une troisième femme qui de la même façon se retrouve entre les mains de ce couple pervers. Elle va elle aussi passer une nuit abominable sauf que cette fois-ci les gendarmes vont faire le lien en fait. On en est à la troisième victime à dix jours d'écart. Là il y a quelque chose qui est en train de monter qui est en train d'être dangereux. A partir de ce moment-là la presse régionale va leur donner un surnom. Ça leur a valu un qualificatif de violeur d'Egypte. On a vu lancer une alerte auprès des agences qui recensaient tous les gîtes ruraux de façon à essayer d'élargir nos recherches. Il y a une circulaire qui est établie avec leur signalement, le signalement de la Renault 25 et qui est diffusé dans toute la France, gendarmerie et commissariat inclus. Les gendarmes décident d'aller vérifier les gîtes de la région pour savoir si, en tout cas, prévenir les propriétaires. 1er février, on est dans une petite brigade de gendarmerie d'un petit village qui s'appelle Courtaumère dans le nord-ouest de la France. Puis en arrivant sur le gîte, les gendarmes voient une R25 de couleur, sombre. Dans ce véhicule, il y a deux personnes, un homme blond et maigre et une fille brune et de forte corpulence. Il y a un des militaires qui sort avec son arme de service et qui fait les sommations de l'usage à la gendarmerie. Le conducteur accélère et fonce en direction du gendarme. Le gendarme, il n'a pas d'autre choix que de se jeter en fossé. Il remonte dans le fourgon, on met le gyrophare et on part à la poursuite du véhicule. Mais on a des véhicules qui commencent à vibrer à 110 km heure. On a devant soi une voiture qui peut rouler à 200 km heure. Au bout de quelques kilomètres, les gendarmes sont largués. Les oiseaux s'étaient envolés, il n'y avait plus personne, mais ils ont quand même fait des découvertes intéressantes à l'intérieur du gîte. On va trouver de la cordelette, des bougies, une matraque en caoutchouc et surtout un appareil photo. Et dans cette pellicule, il y a 14 clichés qui sont insoutenables puisque la majorité des clichés, ce sont des photos de leurs victimes. Et il y a par ailleurs, et ça c'est une aubaine pour les gendarmes, des photos d'eux. Après chacun de leurs viols, ils avaient une espèce de rituel absolument macabre qui était de se prendre en photo tous les deux. On va tomber sur deux personnes qui sont connues des services de gendarmerie et de police, mais pas du tout pour des histoires de viols et d'agressions. Ils sont connus pour des vols et pour des escroqueries minables. Il y en a qui s'appelle Marc Fasquel et l'autre personne, c'est une femme qui s'appelle Jocelyne Bourdin. Les gendarmes en sont maintenant quasi certains. Les meurtriers de Geneviève Godard et les violeurs d'Egypte sont un seul et même couple. Mais où se cachent Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel ? Un témoignage précieux va permettre de faire avancer les recherches. À l'époque, j'étais maire du village à la chaussée Thirancourt. Et le jeudi matin, deux gendarmes viennent me voir et me disent que je vais peut-être être amené dans les jours qui viennent à voir quelqu'un qui a habité la chaussée Thirancourt et qui s'y cache actuellement parce qu'il connaît bien le territoire. Alors je coupe le gendarme, je le coupe tout de suite et je lui dis mais tu veux parler de Fasquel ? Alors je vois le gendarme tombe des nues et il me dit ben oui, comment tu sais ? J'étais là lundi à 15h. Donc là, on est le lundi, c'est l'heure de la récréation. Et je m'approche du grillage et je vois une voiture au bout de la rue qui arrive mais alors à une vitesse lentement. C'est interpellant. C'est une grosse cylindrée, c'est une Renault 25. Mais quand elle arrive à ma hauteur, je reconnais le conducteur. Je dis c'est Marc Fasquel. Je lui fais signe bonjour, il répond pas à mon signe. Je dis quel con, il est toujours aussi fier. Et là, je vois la passagère, il est vraisemblable qu'il rodait dans la région. grâce à ce témoin, les gendarmes savent que c'était bien eux qui étaient dans la région. Donc, il est retourné un petit peu dans sa région, à l'endroit qu'il connaît. Donc, on les cherche. Et maintenant, on va pouvoir leur mettre la main dessus. Si on passe au meurtre, on ne peut ensuite qu'aller dans le pire. J'ai tout de suite pensé à une notion de spirale infernale. Et il fallait absolument les arrêter. Sauf qu'en réalité, ils auront toujours un temps d'avance, malheureusement, sur les enquêteurs. Ils bougent, ils se déplacent, on ne sait pas où ils vont. Ils ont franchi dans la criminalité une étape importante en assassinant froidement Mme Geneviève Godard, la nuit, à l'orée d'un bois perdu au front de la campagne Picard. Une semaine après la découverte du corps de Mme Geneviève Godard, une réunion était organisée entre tous les enquêteurs qui sont en charge des dossiers relatifs aux périples de Fasquel et Bourdin. Cette réunion permettra de recueillir des éléments parce qu'on sait que Josephine Bourdin prenait des photos des viols et notamment des photos très récentes du couple. Ce qui différait des photos qui figuraient sur les circulaires de recherche, des photos relativement anciennes. est-ce qu'il y a un jour ? Je leur ai dit écoutez, moi, je vous propose quelque chose. Je connais un journaliste que je vois régulièrement. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je lui donne les photos. Je lui demande de les faire diffuser par l'AFP. À partir du moment où ils sont passés à un degré supérieur dans l'horreur, dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent brutalement. Moi, je leur ai dit au cas de diffusion nationale. Je me rappelle aussi très bien, je rentre au journal qui est patron du palais de justice et je vois débarquer un motard d'un gendarmerie qui me salue et qui me donne une enveloppe avec des photos. Je téléphone à l'AFP et les photos sont diffusées dans toute la presse, dans toute la France. Il y a une pression, il y a le fait que les gens ont peur. on sent que ça monte et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a quelque chose de lourd. Et malheureusement, c'est effectivement ce qui va se passer, ça va être terrible. On arrive comme d'habitude dans mon bureau un peu avant 8 heures. dans l'heure qui suit, je reçois un coup de fil de la gendarmerie de Castel-Sarrasin. Le gendarme me dit qu'il vient de trouver le cadavre d'une jeune femme à Jean Sac, à côté de Castel-Sarrasin. Cette jeune femme, Christine Moros, a été découverte déshabillée, complètement nue et ligotée dans un fossé au bord d'un chemin. Je reçois un coup de fil de Montauban qui me dit qu'on a découvert le corps d'une jeune femme assassinée. Il s'agit donc de la mademoiselle Christine Moros. Elle avait été assassinée dans les mêmes conditions que Mme Geneviève Godard. Elle aussi a été tuée avec des munitions de calibre 22 non-rifles. Et là encore, c'est la signature du couple Bourdin-Fasquel. Les gendarmes n'ont plus aucun doute. Ils savent que le couple est très mobile, ils ont une voiture puissante, ils ont des moyens financiers, l'échec qui est volé, l'argent volé aux victimes. Ils font tout pour échapper. Là, toute la France était au courant, tout le monde était sur le coup. Dans la population, c'est l'effroi. Comment un fils de bonne famille, de notables, peut en arriver là ? On va commencer un petit peu à s'intéresser à eux. Qui sont-ils, ces deux-là ? Fasquel, lui, c'est quelqu'un qui vient d'une famille de la haute, comme on dit en Picardie. Le papa est ingénieur et est installé dans un petit village de la Chossé-Tirancourt. Il y a une belle maison qui donne sur les marais. Et sa maman s'occupait de ses trois enfants. Il avait deux sœurs plus petites que lui. on voyait que c'était un enfant de bourgeois. Il était très, très bien habillé. Il avait des vêtements que nous n'avions pas. Ce n'était pas la lutte de classe, mais on était différents. Il était plutôt taquin et entre guillemets, emmerdeur. En récréation, il était assez isolé quand même. Il n'a pas beaucoup de copains. quand il part à Amiens, moi, je pars en pension et je ne le vois plus pendant quelques années. Et il commence à faire des bêtises. Donc, c'est des vols assez minables, des vols de cartes bleues, des vols de chéquier. On laisse le sac ouvert dans le caddie du supermarché. Il passe, il prend le portefeuille, il arrive à soutirer de l'argent, on ne sait pas trop comment. Les gendarmes ont comptabilisé environ 500 victimes. Les petits délits, les vols, tout ce qu'il a commis, c'était pour avoir de l'argent facile. Puis paraître aussi, parce qu'il tenait un rang. C'est quelqu'un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, Fasquel, c'est ça. Elle, Josine Bourdin, c'est une autre personnalité. C'est une jeune fille qui n'a jamais fait parler d'elle auparavant. On ne s'arrête pas sur elle. Plutôt brillante à l'école qui rêve de devenir infirmière. Elle n'a pas pu être infirmière parce qu'il y a eu un drame familial, son père est mort et sa mère est toute seule. Il faut bosser pour l'aider. Donc, elle va se retrouver comme secrétaire dans un cabinet d'assurance. Et le hasard va les amener à se rencontrer. A Besançon, dans un bistrot, ils vont tomber l'un sur l'autre. Et ça va être la fascination tout de suite. Il va lui dire tout de suite qu'il a fait de la prison et que c'est un escroc. Donc, il va lui dire tout de suite la vérité. Et elle va tomber amoureuse, folle de lui. C'est-à-dire qu'elle va tout accepter de sa part. Et donc, ils vont commencer comme ça à se mettre à voler de l'argent, des cartes bleues, etc., droite à gauche. Elle a un talent certain pour usurper les identités et en tout cas pour fabriquer des faux papiers. À un moment donné, ils vont se faire prendre, ils vont être jugés tous les deux. Elle échappe à la prison, lui retourne en prison. Ils sont mariés en détention. Ils ont un enfant et l'enfant, un petit garçon, va être confié à la mère de Marc Faschel. On est en décembre et donc, il obtient une permission et il décide qu'il n'a pas envie de retourner en prison et qu'il va se mettre en cavale. Quand on ne regagne pas la prison, on devient un fugitif. Et c'est à partir de ce moment-là que vont commencer les agressions. C'est à partir de ce moment-là que, d'escrominable, on va basculer sur quelque chose de beaucoup plus violent, de beaucoup plus dur, des tortionnaires. des brutes, des pervers. L'un et l'autre, c'est un peu les Bonnier & Clyde du viol et du crime en France. Ils avaient toujours un temps d'avance sur les gendarmes. C'est-à-dire qu'une fois leur méfait accompli, on disparaît aussitôt et on met de la distance entre les enquêteurs qui vont recevoir la plainte et la prochaine victime. C'est un jeu de massacre. Donc, il faut absolument qu'on y mette fin. On savait très bien qu'ils étaient capables en 24 heures ou en 48 heures de se retrouver à l'autre extrémité et de nous promener comme ça, en long, en large, en travers, à travers tout le territoire national. Marc Fasquel, qui purgeait une peine de 7 ans de prison, a donc profité d'une permission pour s'échapper. Alain, comment fonctionnent les permissions de sortie ? Il y a deux manières d'obtenir une permission de sortie pour un détenu. La première, c'est de le demander au juge d'application des peines. La seconde, au directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le détenu purge sa peine. Et donc, il y a un certain nombre de conditions potentielles qui peuvent être ajoutées à l'autorisation de sortie, ne pas rencontrer la victime, ne pas se rendre dans des lieux habituellement fréquentés par la victime. Et puis, il y a des interdictions absolues. Par exemple, une personne condamnée qui est sous le régime de la période de sûreté, c'est-à-dire une garantie supplémentaire à la simple condamnation habituelle, ne peut pas obtenir en aucun cas une permission de sortie. Alors évidemment, que se passe-t-il si le détenu ne revient pas en prison au terme de sa permission ? Eh bien, au bout de quelques heures, c'est considéré comme une évasion. Et donc, les services de police ou de gendarmerie mettent en place des dispositifs pour retrouver les évadés, soit parce qu'ils sont très en retard, soit parce qu'ils ont décidé de se faire la belle. Tous les ans, sur les quelques 50 000 permissions de sortie, seules quelques dizaines font l'objet de mesures de recherche d'une personne qui n'a pas réintégré son établissement pénitentiaire dans les temps. Dans notre enquête, les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de Marc Fasquel et de sa compagne. Ils sont introuvables et ils vont faire de nouvelles victimes. On est le 11 février. Ils sont dans leur voiture, ils rôdent, ils recherchent une nouvelle victime et ça va tomber malheureusement sur une femme. Elle était infirmière, elle sort de son travail à la maison de retraite et elle regagne son domicile. Une voiture s'arrête puis demande un renseignement. Le Renault 25 sombre s'approche d'elle. C'est Jocelyne Bourdin qui est en train de conduire la voiture et c'est Marc Fasquel qui est au siège avant-passager qui sort de la voiture et qui braque son arme sur la tempe de cette jeune femme. Il la prend, il la grippe et la fait rentrer de force dans la voiture et l'emmène. Ils vont entamer un long périple. Ils se sont arrêtés dans une zone boisée qui est située entre la Haute-Garonne et le Gers. Les actes de viol ont eu lieu dans une forêt. Elle est comme les autres, elle a entendu les nouvelles sur la radio ou dans les journaux. Elle sait que des femmes ont été séquestrées, que des femmes sont mortes. Ils vont rouler, elle a réussi à parler avec eux en tant qu'infirmière et par sa maturité propre aussi. Elle a su effectivement prendre la bonne attitude. Ils ont même été jusque dans les confidences puisqu'ils ont même dit qu'ils avaient un enfant. Elle leur a dit à ce moment-là, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils vous font ? Et bien entendu, ils n'ont pas osé lui dire. Elle finit par les convaincre qu'elle voudrait rassurer sa famille qui doit bien sûr se poser des questions. Qu'entre toute attente, ses ravisseurs acceptent qu'elle téléphone. Ils vont s'approcher dans un autre village en Haute-Pyrénée d'une cabine téléphonique. Et cette cabine téléphonique, elle est occupée par une jeune femme qui est en train de téléphoner à son ami. Marc Pascal voit cette jeune femme. Très, très rapidement, il sort, son arme à la main et à nouveau, il intime cette nouvelle victime de rentrer dans la voiture. À partir de ce moment-là, on va avoir deux victimes dans la voiture en même temps. il faut imaginer une qui vient de vivre un calvaire et une qui sait qu'elle va vivre un calvaire. Et à un moment donné, le couple arrête la voiture et font descendre celle qu'ils appellent la vieille, la première. elle va lui remonter le moral, va lui prendre la main et lui dire écoute, fais ce qu'ils te disent et tu t'en sortiras. Quoi qu'ils te demandent de faire, ça va être horrible, mais fais ce qu'ils te demandent et tu t'en sortiras. ils vont partir avec la jeune. Là encore, il va y avoir du viol. Là encore, il va y avoir des actes de torture. Fasquel est derrière, en train de violer sa victime dans la voiture qui roule. Bourdin est devant, appuie sur la luxe-cigarre. Il passe aussi une gare à son mari, Fasquel, qui brûle la victime. Il se déplaçait la nuit, des petites routes, avec des dizaines de cartes. Elle avait de nombreuses cartes à jour, qu'elle étudiait avec talent. Cette voiture devient leur QG et leur base de repli. Après avoir dormi dans la forêt, dans la voiture, à midi, le lendemain, ils ont été mangés dans un restaurant à Igos, dans les Landes. Marc Fasquel a menacé la victime, bien entendu. Il lui a dit, tu sais, j'ai le pistolet, donc si tu bouges, de toute façon, ça va être un carnage. Elle a très bien compris aussi qu'il fallait faire au profil bas. Donc, tout s'est très bien passé. Elle a joué le jeu. À aucun moment, elle a essayé d'appeler la serveuse, lui faire comprendre, lui faire passer un biais. Ils vont manger une bonne omelette au cercle, comme des amis, avec un petit verre de vin sympathique. Ils se sont-ils concertés ? Je ne le sais pas. Ils ont décidé de la relâcher. Ils l'ont raccompagné jusqu'à la gare. Ils lui ont donné l'argent pour le train. Ce n'est pas le cas de la vieille. On l'a balancé en pleine campagne et débrouillé-toi. Elle, on l'a raccompagné. Toutes les polices de France recherchent les bonnes et un clair de français qui viennent encore de sévir dans le sud-ouest. Ils sont toujours en fuite, mais ils sont traqués. Le plan épervier a été déclenché. Il faut qu'on arrive à les localiser et à les intercepter. On essaie de les amener dans la NAS. On jette sur le terrain tous les effectifs disponibles, que ce soit des effectifs terrestres, des brigades, les hélicoptères, effectivement. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin ont été aperçus dans le sud-ouest, dans le Tarn. Entre le moment où ils sont identifiés, localisés et le moment où la gendarmerie arrive, ils ont déjà disparu. En 5h, 8h04. D'une certitude, le couple a réussi à quitter la zone dans laquelle il était traqué. Il a momentanément réussi à passer à travers les mailles du filet policier. La presse donne les informations, mais le couple Fasquel-Bourdin les a aussi. Parce qu'ils regardent la télé. Ils ont acheté une petite télé portative, encore avec un sac volet, qui est branchée sur la même cigare. Leur aventure, entre guillemets, ils la regardent sur la petite télé portative. Bien sûr, on est inquiets. C'était quand même très intense. Il fallait absolument mettre fin à cette équipée, à cette cavale qui était meurtrière. Quand ils ont quitté Montauban pour aller dans la région de Toulouse, ils étaient contraints de prendre des petites routes. Et c'est pour ça qu'ils se sont passés par Mont-Bartier, qui est un petit village à une quinzaine, vingtaine de kilomètres de Montauban. Il y a un verpé qui a acheté le journal et qui l'a posé sur le siège avant de son véhicule. Il roule et il voit devant lui une R25 de couleur sombre. Tiens, c'est marrant, c'est la voiture dont on parle. Il vérifie, il dépasse, il arrive à hauteur du conducteur et de sa passagère et là, il n'a plus aucun doute possible. C'est Pascal et Bourdin. Il fonce, il part et il s'arrête dans une cabine téléphonique. Il donne l'alerte. Et là, les gendarmes montent un dispositif. Il y a un espèce d'endroit qui a un goulot d'étranglement. Le véhicule réglementaire des gendarmes, une 4L, en travers de la route. Un hélicoptère qui va arriver mais qui n'est pas encore là. Là, les gendarmes savent que celui qui est au volant, Pascal, il ne va pas hésiter à la foncer dessus. Donc, ils descendent du véhicule avec les mitraillettes. Pascal arrive. Les gendarmes ont fait les sommations et Pascal a poursuivi son chemin. Il fonce sur la 4L de la gendarmerie. Il l'a percuté. Il repart en marche arrière à toute vitesse. Les gendarmes hurlent « Halt, gendarmerie ! » Comme il doit le faire. Le véhicule ne s'arrête pas. Le gendarme fait usage de l'arme. La porte conducteur s'ouvre. Pascal en descend et s'effondre. De l'autre côté, Josine Bourdin descend du véhicule. Elle dit c'est injuste. Regardez par là. Elle a levé les yeux un peu. Il n'y a pas honte. Il a de la caméra en face. C'est tout passant. Mais si, c'est ça. Fasquel, un hélicoptère le prend en charge. Je décide d'aller sur les lieux immédiatement. Et là, c'était chaud, comme on dit maintenant. En arrivant à Montbartier, je me suis entretenu avec le gendarme qui avait tiré qui était touché, qui était affecté par ça. Je vois Fasquel qui est dans l'hélicoptère qui décolle pour aller à Toulouse. Je vois aussi Josine Bourdin qui est à côté, qui est un peu tétanisé. Elle ne bouge pas, elle est un peu amorphe. Elle crie. Monsieur, vous pouvez poser des questions ? Fasquel, il va mourir dans l'hélicoptère qui l'amène à l'hôpital. La cavale vient de finir. Ils étaient partis pour en finir d'une façon ou d'une autre. Peut-être même quand il a appuyé sur l'accélérateur au moment où il a voulu franchir le barrage en sachant qu'il ne passerait pas, c'était une forme de suicide. Plus moins, on peut l'imaginer comme tel. Peut-être qu'il cherchait ça aussi. C'est une façon d'arrêter la cavale, je crois. Le retour est impossible sauf à payer des années et des années de détention et ça, je crois qu'il ne voulait pas. Il pouvait soit disparaître, soit continuer. Et il a continué et il a disparu. Marc Fasquel a été abattu par le gendarme qui a effectué des sommations avant de tirer Alain. Qu'est-ce qu'une sommation ? C'est le fait d'avertir pour un gendarme ou un policier dans des conditions plus ou moins similaires désormais qu'il va faire usage de son arme. Il doit y avoir deux sommations faites à haute voix de manière extrêmement intelligible et dans des conditions extrêmement précises. Le gendarme ou le policier doit être dans l'exercice de ses fonctions portant l'uniforme ou un brassard ou une carte professionnelle indiquant sa qualité et dans des conditions extrêmement réduites. Il existe cinq cas précis et extrêmement limités par la loi qui permettent l'usage de l'arme pour les policiers ou les gendarmes. La légitime défense, empêcher un crime, défendre des lieux ou des personnes, empêcher la fuite d'un véhicule, empêcher la fuite de personnes. À noter qu'à chaque fois, une enquête est ouverte par l'inspection générale de la police nationale ou l'inspection générale de la gendarmerie nationale et par ailleurs, une enquête judiciaire peut se rajouter à l'enquête administrative. Avec la mort de Marc Fasquel, seule Jocelyne Bourdin va pouvoir répondre aux enquêteurs. Ils espèrent, en l'interrogeant, trouver des explications à la folie meurtrière du couple. Nous étions en recherche quand le coup de téléphone est tombé. Ils ont dépêché à ce moment-là une équipe d'enquêteurs tout de suite là-bas sur place. D'abord pour recueillir les premières dépositions de Jocelyne Bourdin en leur confiant surtout prenez-lui ses chaussures parce que ça allait être un élément déterminant de comparaison avec les moulages que nous avions réalisés autour du corps de Mme Geneviève Godard. La première réflexion que je me suis faite c'est enfin il n'y aura plus de victimes et maintenant il faut boucler le dossier il faut savoir ce qui s'est passé exactement le rôle de chacun d'entre eux avec évidemment l'idée que quand il y en a un qui manque il y a toutes les chances que son épouse lui mette tout sur le dos. Jocelyne Bourdin est présentée devant le juge d'instruction que je suis et le procurant me demande de la placer en détention provisoire. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait une apparence extrêmement banale. Elle était assez charpentée pas très féminine mais une bonne bouille quand même. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Bon, quand on connaît les faits bien entendu c'est un peu différent. Sans doute elle essayait d'apparaître banale. L'expertise psychologique c'était le docteur Penin qui l'a effectuée. La première question que j'ai posée à Jocelyne Bourdin c'est qu'est-ce que l'on vous reproche ? Pourquoi êtes-vous en détention ? Et là la réponse est assez claire elle reconnaît sa participation mais totalement passive et sous l'emprise de Fasquel puisque Fasquel n'est plus là il est tout à fait commode de lui donner toute la responsabilité c'est-à-dire il me menaçait si je n'avais pas fait ce qu'il me disait il m'aurait tué il aurait enlevé mon enfant donc moi j'étais uniquement et entièrement soumise à ses désirs et totalement obéissante faute de quoi ça allait aller mal pour moi. C'est lui qui était responsable de tout c'est un peu facile puisqu'elle ne peut plus être contredite Deux jours après son arrestation Jocelyne Bourdin la complice de Marc Fasquel a été inculpée de viol et meurtre avec concomitance par le juge d'instruction de Montauban Ce chef d'inculpation concerne la mort de Christine Moros Jocelyne Bourdin pourrait bien comparaître devant un autre juge d'instruction dans les régions d'Amiens de Haute-Garonne et des Hauts-de-Pyrénées Madame Bourdin va m'être présentée Elle est relativement froide J'ai pas une sorte de manque d'affect j'ai toujours trouvé mais absolument pas opposante Je vais lui opposer sa présence sur les lieux et on en revient à cette fameuse trace de Bottine où dans un premier temps elle commence par contester mais quand on lui montre qu'il y a sa Bottine et que l'empreinte exactement la sienne elle peut pas dire non elle conteste pas mais elle modifie à ce moment là sa position en disant mais je me souviens plus mais de toute façon j'étais sous l'emprise de mon mari donc vous voyez c'est toujours cette manière de fuir fuir la réalité Lors de la reconstitution que j'ai pratiqué très peu de temps après son audition sur le fond il n'y a pas de logoré il n'y a pas de volonté de parler d'expliquer voilà ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait etc on va accourcer le sous-toit donc l'endroit où le corps de Geneviève Godard a été déposé là l'élément dont je me reparais toute ma vie quelque chose qu'on peut pas oublier dans une carrière de journaliste je vois encore l'image de ce mannequin qu'un gendarme tend à Bourdin qui refuse de le prendre et Justine Bourdin est dans la voiture d'un gendarme Rune elle était en train de tricoter la refusée elle dit moi je participe pas à votre truc et elle tricote Bénard à l'arrière de la voiture c'est une image qui restera inoubliable son tricot c'était peut-être une façon de dresser une barrière entre elle et nous c'est la première fois et la dernière fois que j'ai vu ce type de comportement Jocelyne Bourdin était assez absente de cette reconstitution sauf une fois à un moment elle est sortie de sa réserve et pendant qu'on était effectivement en train de chercher un lieu où la victime avait été violée c'est Jocelyne Bourdin qui nous l'a indiqué donc une fois elle a coopéré elle est sortie de son tricot le procès s'est déroulé à huis clos parce que c'est la loi il suffit qu'une des victimes la demande et c'est obligatoire et c'est très sage il y avait deux ou trois victimes qui avaient été violées et qui n'avaient pas envie de raconter partout que ce soit entendu sans émotion apparente Jocelyne Bourdin âgée aujourd'hui de 33 ans a pris place sur le banc des accusés les jurés devront notamment répondre à cette question Jocelyne Bourdin a-t-elle été entraînée par son compagnon dont la meurtrière cavale ou au contraire était-elle également responsable l'attitude elle était généralement absente elle avait bien appris les leçons elle avait peur pour elle elle avait peur pour son fils c'était sa ligne de défense voilà je suis intervenu pour épargner les victimes pour qu'elles soient moins battues moins violées moins maltraitées or tous les témoignages des victimes disent le contraire vas-y c'est une salope elle demande que ça je passe elle allume cigare à plein de moments elle pouvait prévenir la gendarmerie car 17 elle n'a jamais fait toutes les victimes qui ont été entendues ont toutes déclaré qu'elles avaient la conviction que c'est elle qui était l'instigatrice de toute cette histoire et c'était lui qui agissait plus sous une contrainte morale l'un sans l'autre le fonctionnement pervers de ce couple n'existait plus donc dire est-ce qu'il y a un cerveau lequel a commencé en premier je sais pas les actes les plus terribles c'est quand même Marc Pascal qui les a commis seul il n'aurait peut-être jamais rien commis pas plus qu'elle il faut un déclencheur il faut un révélateur c'est comme quand vous mettez deux produits en présence séparément ils sont inertes et ensemble c'est une explosion je lui ai bien sûr demandé si elle avait des regrets oui elle avait des regrets parce que les choses se sont déroulées de façon dramatique des remords je ne pense pas qu'elle ait pu aller jusque là puisque justement elle se situait sur ce terrain de la négation ou de la banalisation totale de son comportement mes clientes elle est restée elle est restée impatible je n'avais pas demandé de priorité de sûreté parce que je sentais que c'était l'émanation de l'alchimie du couple qui avait fait ces crimes le couple étant dissous étant disparu l'alchimie est partie avec et je savais bien que cette femme ne recommencerait pas le jury a été beaucoup plus sensible à la parole des victimes et ça se comprend en plus des 20 ans qui avaient été réclamés par l'avocat général ils ont prononcé une peine de 13 années pendant lesquelles elle ne pouvait pas être remise en liberté moi j'aurais souhaité pouvoir poser des questions à Marc Fasquel pourquoi il était passé des escroqueries au viol et puis ensuite au meurtre les véritables réponses personne ne les aura jamais parce que il aurait fallu pouvoir entendre Fasquel il y a des couples de bonheur et c'est un couple de malheur voilà ils se sont retrouvés pour leur malheur je garde cette affaire quelque chose qui a été troublant pour moi émouvant c'est à un moment donné je suis au bureau en train de taper un article sur l'affaire et au stand-in on me dit il y a une dame qui veut te parler et elle dit qu'elle s'appelle madame Fasquel au début je crois que c'est une bonne présanterie et la dame en question c'était la mère de Marc Fasquel celle qui élevait le petit et elle va me parler elle me dit mais vous êtes sûr monsieur c'est bien mon fils je dis oui madame mais malheureusement il n'y a aucun doute possible là-dessus moi je connais le prénom du gamin je dis avec cette dame vous inquiétez pas madame jamais il n'y aura le prénom du gamin ça va être quelque chose de très fort elle va me faire confiance et on va respecter ce contrat jusqu'à maintenant elle a toujours été respectée quoi c'est ma première grosse affaire on n'oublie pas les victimes sont toujours traumatisées parce que le couple diabolique leur a fait subir elles gardent le silence depuis près de 40 ans et on n'oublie pas